Des internationaux de France 1993, Sergi Bruguera. Hier c'était Stéphigrath, aujourd'hui Sergi Bruguera. Applaudi par l'arbitre Bruno Rebeu. Et acclamé sur le centre. Finaliste. Finaliste de l'image, Jim Courir. Autant d'applaudissements pour Bruguera que pour Jim Courir, ou pour Jim Courir que pour Bruguera. Quelle est belle cette coupe, la coupe des musquetaires. Et à côté de celui qui soulève cette coupe, Jean Borotra qui avait gagné ici même en 1924 et 1931. Le micro pour courir, le micro pour Bruguera. Quelques mots au superbe public de Roland Garros et au téléspecteur. Je suis très énervé, mais j'ai cherché de parler en français. Je suis très énervé. Je suis tellement heureux. C'était un secret. Moi, dès que j'avais 6 ans, chaque fois que tu fais l'anniversaire, tu demandes un wish. Un vœu. Jusqu'à 6 ans, jusqu'à maintenant, j'ai tous les jours demandé pour gagner Roland Garros. Et maintenant, je peux dire les secrets. Parce que c'est accompli. Il a toujours souhaité gagner Roland Garros depuis l'âge de 6 ans. Et bien voilà, ce vœu se réalise en 1993. Courir, s'il avait gagné, aurait parlé en français. Bruguera, qui s'est imposé, a aussi parlé en français. Merci, Sergi. Beau rêve de réaliser pour Sergi Bruguera. Et surtout, je voudrais dire merci à toute ma famille et surtout à mon père qui a lutté le même que moi en plus. Et je voudrais dire merci à lui, parce que sans lui, je n'ai jamais gagné ce tournoi. Merci. C'est beau. Et un baiser sonore. Ok, d'accord. L'année dernière, j'ai parlé comme un vache espagnole. Vous avez entendu. Il y a eu beaucoup d'humour. Jim Cohen, il a des dernières heures, j'ai parlé comme un vache espagnole. Cette année. Cette année, j'ai joué contre un vache espagnole. Mais, de toute façon... Un vache espagnole. Non. Je plaisante. C'était pas trop. D'accord. Je voudrais dire félicitations à Sergi. Il a très bien joué. Le meilleur moment. Le cinquième manche. J'ai essayé, mais je suis sûr que je vais revenir l'année prochaine. J'espère qu'il ne va pas encore. Et avec le sourire, c'est magnifique après... Cette défaite face à Sergi Bruguera. Jean Borotra a remis la coupe au vainqueur. Ah ! Une coupe aussi pour l'arbitre, M. Bruno Rebeu et Guy Forger qui a remis également un plateau au finaliste. Et bien cette photo, cette image, vous allez la voir sur tous vos quotidiens, dans tous vos hebdomadaires. Et ça va se terminer, bien sûr, par de formidables applaudissements pour celui qui, à 22 ans, inscrit son nom au palmarès de Roland-Garros. Quelle est belle cette victoire, quelle est belle cette image. Et bien une quinzaine qui se termine de fort belle façon, avec ce succès de l'Espagnol Sergi Bruguera en 5-7 ici, face à l'américain Jim Curry. En présence de Christian Bim, de Jean Borotra, de Guy Forger qui nous aura accompagné, de Jean-Paul Lotte, bien sûr.